Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle, aujourd'hui on va parler du parfum Kouros de Yves Saint Laurent. Donc Kouros, c'est un vieux parfum, mais je dirais que c'est pas un parfum qui sent nécessairement vieux. Il ressemble beaucoup à un parfum barbershop, donc il faut comprendre que c'est la version actuelle. Si tu vas dans un magasin et tu l'achètes, c'est ça que tu vas avoir. C'est pas une version vintage qui date des années 80-90. J'ai entendu dire que le parfum a beaucoup changé depuis. Ce parfum-là, de ce que j'entends, de ce que c'est comme parfum Kouros, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai dans mes mains présentées. C'est un bon parfum, doux, élégant, très bon, mais pas du tout animalique et complètement fou comme beaucoup de monde vont dire. Personnellement, je trouve que c'est un parfum justement qui est très élégant, fait que c'est un parfum qui peut se mettre dans plusieurs occasions. Où est-ce que tu veux juste sentir bon et avoir un petit peu de raffinement. C'est un parfum qui t'assiste à un mariage, je pense que c'est un parfum qui peut être bon. C'est n'importe quelle occasion que tu as besoin de t'aider chic dans un 5 à 7, tu peux venir le faire. C'est un parfum qui va être très bon. Je dirais ça beaucoup avec un avis. C'est très élégant. Les points forts, c'est justement ce parfum qui est élégant, ce parfum qui quand même sait tout aller. Ça sent bon, ça sent coudreux un petit peu. C'est un parfum qui a démontré que c'est un parfum qui va rester pendant encore longtemps, mais malgré le fait qu'il y a eu des reformulations. Comme tous les parfums en réalité, plus qu'un parfum est vieux, plus qu'un parfum va avoir eu de reformulations. C'est juste comme ça que c'est. Les points faibles de ce parfum-là, je dirais que c'est, tu sais, sans avoir senti l'ancienne version, c'est clair que c'est un parfum qui a perdu beaucoup de sa personnalité. Le parfum ne va pas avoir quelque chose de si distinctif que ça. Ça peut ressembler à beaucoup d'autres parfums. C'est une barbershop, c'est bon, c'est doux, c'est poudré, c'est comme une odeur un petit peu dur à décrir, une odeur blanche, mais ils ne se démarquent pas nécessaire. Si tu veux te démarquer, c'est peut-être pas le bon parfum pour toi, quoique ce n'est pas nécessairement le genre de parfum que les gens vont porter de nos jours. Ça fait que tu vas quand même te démarquer parce que tu es le seul à avoir ce genre de parfum. À qui je le recommande, à quelqu'un qui va porter des habits presque tous les jours de la semaine, à quelqu'un qui va avoir un emploi, pas nécessairement de bureau, mais qui a besoin de se mettre un emploi tous les jours sur un parfum, comme j'ai dit, qui est très élégant. Tu as besoin d'aller voir des clients quelque part, tu sais, les chics, tu fais des activités, sinon que tu fais, voire même que des fois tu as besoin de mettre un tuxedo, ça va être un très bon parfum. Et à décrire tout ça, ce parfum-là, ça c'est une partie que j'ai une petite liste de points à dire quand j'analyse mes parfums, ça c'est un point que je ne dis pas souvent à qui, ça me fait penser, ça me fait tout le temps penser à quelqu'un, un parfum. Mais lui, je dirais, ça me fait penser, je dirais que c'est probablement pas ça qu'il porte comme parfum, mais ça me fait penser à Harvey Specter de la série Soup, ou même Dun Draper aussi, de la, je ne sais plus c'est quoi, Mad Men, Dun Draper, je ne sais pas c'est qui Dun Draper, tant pis, je vais regarder sur Google, mais ça me fait penser à ces deux personnes, quelqu'un qui a une belle position dans des vendeurs, ou homme d'affaires, qui s'habille bien, ça me fait penser ce parfum-là. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo, si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, merci de regarder la vidéo, et on se voit une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501